bonjour juste une petite vidéo pour tous ceux qui auraient téléchargé gta 5 depuis le epic game store et qui tente de mettre des modes dessus comme j'ai tenté de le faire cela ne fonctionne pas pourquoi donc vous avez cette erreur là depuis script hook 5 parce qu'il ne supporte pas la mise à jour donc si on regarde un petit peu ce qui se passe script tout 5 tourne avec la 1 0 186 8.1 et on est en 8.4 pour l'epic game store et évidemment il n'y a pas de mise à jour à l'heure actuelle si on regarde les derniers commentaires mon je tourne cette vidéo parce qu'il n'y a toujours pas la mise à jour de de ça et si vous n'avez pas la mise à jour les modes ne fonctionnent pas donc comment faire pour s'affranchir sans faire un downgrade ou whatever ou je sais pas quoi vous allez aller sur five m et récupérer ce client donc vous allez voir j'ai une version de gta ici qui est sur mon disque e donc voilà c'est un gta tout ce qu'il ya de plus classique donc mon native trainer ne fonctionne pas mon fixe drone ne fonctionne pas voilà ici c'est mon plugin qui est là il ne fonctionne pas j'ai l'erreur tout comme vous et vous allez donc mettre ce client qui va vous faire une installe ici donc qui s'appelle five m vous avez deux raccourcis vous avez tout ça donc il va vous télécharger chez plus quelques gigas de données et vous allez devoir non plus lancer gta 5 mais five m d'accord donc je suis passé évidemment moi par un contrôleur de vol donc j'ai mis un profil à la racine de five m un profil x 360 qui me permet de le mapper sur five m et non plus sur gta 5 d'accord et derrière du coup si vous regardez un petit peu maintenant mon raccourci donc ici five m si on regarde propriété c'est five m point exe tiré sp donc c'est bien five m que je vais lancer d'accord donc on va le lancer j'ai juste m'assurer que on prend bien la grande capture de jeu voilà hop là donc vous avez vu le lancheur five m se lancer donc vous avez marqué five m en haut à droite c'est gta 5 qui se lance à travers five m l'avantage c'est qu'il s'affranchit de toutes les mises à jour du client gta donc vous mettez à jour toujours pareil vous mettez à jour votre gta et 5 m se met à jour en parallèle sauf que 5 m pas à jour il est d'accord pour tout avec gta à jour alors que script hook 5 pas à jour ne tourne pas avec gta 5 à jour donc après une fois que donc vous lancez vous retrouvez donc votre gta exactement pareil si vous n'avez pas mis de mode il ya aucun changement par rapport au jeu original et si vous avez mis des modes ça fonctionne je vous cache pas que j'ai pas testé énormément de mode dessus j'ai testé donc que script hook le natif trainer et quadcopter qui est donc le qui permet de faire du vol fpv directement dans dans gta si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans les commentaires je répondrai si je peux donc là vous regardez donc on sort un petit peu de l'intro à la maison de franclin là on fait ça c'est un code copter fly ok donc si on active ici et que les deux boutons aux actes le menu du trainer apparaît à la fait disparaître on est capable de faire du vol fpv avec la version de l'epic game store ce n'est pas la version de steam ce n'est pas la version originale du jeu c'est bien c'est bien qui fait tourner les modes sur gta si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire